Alors on commence avec une mauvaise nouvelle, ce qu'attendait la i208 PSE, donc l'espèce de GTI électrique, et bah c'est annulé, ça ne verra pas le jour. Terrible. En janvier dernier, juste avant son départ à la tête d'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imperato confirmait la sortie de la i208 PSE lors de son restylage en 2023, sa remplaçante Lilian Jackson a gelé le projet en raison du contexte de l'industrie automobile. Et bah on te félicite pas, Linda, ça aurait pu être pas mal. Voilà. Si Imperato s'amusait en janvier dernier à dire que tous les modèles de catégorie étaient éligibles, force est de constater que le programme PSE a depuis du plomb dans l'aile. L'ex-patron parti au début de l'année 2021 chez l'Alfa nous confirmait que le succès de la i208 PSE conditionnait l'avenir des futurs sportifs à l'époque. Le projet d'une i308 PSE était déjà passé à la trappe au profit de la version électrique i308, crevé en 2023. Celui d'un i308 PSE avait lui aussi fait long feu. Ne restait que l'i208 électrique qui, de ses aveux, apparaîtrait à l'occasion de son restylage à l'automne 2023. A son sujet, le patron de Peugeot Sport, François Wals, déclarait début 2020 qu'elle serait plus performante que la 208 GTI by Peugeot Sport, du moins en termes de couple et non de puissance, afin d'offrir de vives accélérations. Mais alors où Linda Jackson a présenté sa feuille de route pour les années à venir à Carlos Tavares, la petite sportive électrique est restée sur la touche, selon nos informations. Du fait de la crise des semi-conducteurs qui pénalisera les ventes mondiales et la rentabilité des constructeurs jusqu'à fin 2022 au moins, le patron de Stellantis sert la vie et réalise des coupes franges dans les budgets, notamment ceux liés aux développants. De plus, la priorité est donnée à l'électrification des modèles à fort volume. Pour fêter ses 40 ans, elle, disons Peugeot Sport, aurait attendu meilleure nouvelle. Ouais, c'est dommage. Bon après, la 208 PSE électrique, elle n'est pas super puissante non plus. A priori, c'était à peine plus puissant que la 208 actuelle, donc est-ce que ça allait vraiment au coup au final ? Bon, dommage. On ne le saura jamais. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle ? Je vous laisserai agir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501